Oh, il parle trop bien. Après, si vous voulez pas d'argent, dites-le moi direct, on arrête ce concept, y'a pas de soucis. En tout cas, si t'apprécies ce concept, je t'invite aussi à t'abonner et à activer la cloche, c'est hyper important. Et n'hésite pas à me dire en description quelle a été la vidéo la plus drôle de cette vidéo. Si toi aussi tu veux participer avec tous mes petits loukoums sucrés au sucre qui sont juste là à ce genre de vidéo en live sur Twitch, viens sur ma chaîne Twitch, le lien est dans la description. Et c'est parti pour le début de la vidéo. Salade de zboub, comment ça va ? Alors ça c'est un pénis de phoque, ça celui d'un serpent, quant à celui-ci c'est un pénis d'âne. C'est halal ou pas vous pensez ? Au menu des pénis, des gros, des petits, de tous les animaux, sous toutes les formes. Un plat typique qui paraît-il soignerait la virilité en berne de ces messieurs. Mais est-ce que si on mange des pénis d'animaux, on peut augmenter la taille de son pénis ? Comment ça mon ref ? C'est une question, c'est pour la culture. Ah mais c'est un pote qui m'a demandé. Le petit, là, c'est un pénis de serpent. Il faut faire attention en le mangeant. Il faut mâcher doucement pour ne pas se piquer. Attends, comment ça tu peux te piquer en marchant ? Mais il est vraiment très efficace, car quand deux serpents font l'amour, ça dure plus de 72 heures. 72 heures ! Putain, moi, moi, des fois, quand ça dure plus de 2 minutes, je suis content quoi, c'est une perf. 72 heures, putain. Ça veut dire, t'imagines, le serpent, il veut s'envoyer avec sa femme, mais il a un 35 heures, où il travaille du lundi au vendredi. Ça veut dire que même s'il commence à ken sa meuf en sortie du travail le vendredi à 18 heures, bah il est obligé de prendre un jour de congé le lundi, parce que sinon, il aura pas le temps de finir de la ken. C'est fou, hein ? Mais attention, mesdames, un conseil, n'abusez pas du pénis. Pour les femmes, c'est déconseillé, ça fait pousser les moustaches. Ah, ok, bon, si les femmes voulaient pas de moustache, mangez pas de pénis. Et ne sortez pas cette phrase du contexte. La salade ! C'est ça le problème. Les Chinois, ils sont combien ? Ils sont 1 milliard ! Ça veut dire la probabilité que dans les Chinois, il y ait des détraqués, elle est potentiellement plus haute, puisque si, dans chaque pays, on retrouve à peu près 0,1% de détraqués, sachant qu'eux, ils sont 1 milliard, genre le nombre de détraqués est plus haut. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des vidéos sur des salades de zboub. Moi, moi, c'est mort, en fait. Moi, je suis pas gay, donc je mangerais pas de pénis, en fait. Vous êtes des malades, vous, quoi ? No homo. Bien sûr, on accepte tous les gays du monde, mais moi, non. Moi, moi, j'aime les femmes. Moi, je mange des chattes. Bah non, bah non, enfin, je suis pas asiatique, donc je mange pas de chats. C'est la chatte de ta mère. 10 vinaigres sans levis. Non, 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 bébé, 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 frère. Celui qui m'a envoyé ça, on va te retrouver, toi. Non, mais oh, tu sais quoi, hop, une petite exclusion de 5 minutes. Tu vas te mettre un peu d'eau sur le visage, tu vas revenir en forme. Aïe, coup dur pour Guillaume. Juste temps, c'est l'heure de se lever. Ah, enfin, t'es réveillé, mon fils. Plus jamais mettre le son de l'alarme de l'iPhone dans une vidéo. La vie, moi, je viens d'entendre ce son, j'avais envie de me battre. Je ne le supporte pas. Mange, mangez. Mange ton petit déjeuner. Il n'y a pas eu la mise à jour ? J'ai passé 5 heures à faire ton petit déjeuner. Enfin, bon, t'es pas rentable niveau temps, quoi. Une tartine et un jus d'orange. Va passer du pain de mie et ta pisse du matin. Ça prend une minute. Comment ça, ça pisse du matin, là ? Dernière chance, mange. Non, je préfère manger des morts. Oh, la ceinture. Oh, la sainte ceinture. Oh, mon Dieu. Dégage d'ici. Allez. Ah, mais c'est fini, là. J'ai rigolé à cette merde. Je suis vraiment trop nul, frère. Koskos madame, comme tu l'as dit. On se connaît ? Moi, je te connais. T'es pressé ? Non, je suis récoché. Je sais. Du coup, c'est qui, pressé ? C'est de ça que je veux parler. Il est congolé ? Ta personnalité va te jouer des tours. Il faut vraiment que t'arrêtes de prendre tout au premier doté. Il fait 14 degrés. Écoute-moi. Je m'appelle moi. J'en peux plus. Au début, elle m'a fait rire cette vidéo-là. Elle est en train de prendre mon âme, carrément. Tu disais quoi ? Tu veux savoir qui veut te tuer ? Bah, moi, je perds. Quoi ? Fleur. Battez-vous. Battez-vous. Bon, je te laisse. Il est où, la laisse ? Récoché vient de rencontrer un personnage mystérieux. Mais qui est-il ? Mais non ! Quel est son objectif ? On veut la suite ! Il ne peut pas venir chez moi. Je n'ai pas de maison. T'es con ou quoi ? Non, je suis récoché. Calme ta gueule. Même si je suis hétéro, je t'aurais enculé. Tout ça. Elle était intense, cette vidéo, putain. Au début, on était au prime. On est redescendu. On est reparti au prime. La vie, je veux la suite. Sortez-moi l'épisode 2. Une fille, soit elle est belle, soit elle est drôle. On peut être les deux ? Bah, moi, je suppose que vous êtes drôles, du coup. Aïe. Combien votre gars, il doit gagner par mois ? Entre 5 et un peu... Et plus, en vrai. Quoi ? Bah, ça va, en vrai. Entre 5 et plus. Ça veut dire, par mois, et s'il gagne entre 5 euros et plus, tu peux la gérer. Carré, frère ? Mais non, elle a dit 5, parce que c'est 5 000 euros. Je ne comprends pas. Je sais, je sais. Calmez-vous, les premiers degrés dans le chat. Je vous vois venir. Non, non, mais ce sera le smic pour toi. Non, frère, il veut trop abattre. Il veut trop abattre. Même Sergio Ramos, il t'a pas aussi fort, frère. Tu dois gagner combien par mois ? Beaucoup, quoi. Ah, beaucoup ? Bah, oui. Donc, en fait, l'homme t'achète un petit peu, quoi. C'est un petit peu une femme objet. Iiii ! C'est la fille de tout à l'heure avec le manteau vert. Est-ce que tu peux supprimer mon passage STP ? Oh, là, 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 là. Au moins 8 000. 8 000 ! Non, mais qui gagne 8 000 ? Ça va pas la tête ! Ah, c'est pas de la michetonnerie, à ce niveau-là. C'est quoi la différence avec la prostitution, du coup ? Waouh. Je savais pas que les meufs, elles attendaient des comptes en banque comme ça, là. Comme ça. À défaut d'avoir un compte en banque comme ça, j'ai une butte comme ça. Je suis ! Allez, il est parti demander le numéro des meufs. Regardez la fin. Mon grand, Phil, va leur demander le snop. Je vais partir par là. Il a des coronages, je te le dis, hein. On dit non. Elle est en prison ! Direction prison sans passer par la case départ, moi, je te le dis. Juste pour te rappeler que si t'aimes cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour me soutenir, car j'ai vu que vous étiez 80% pas abonné à ma chaîne YouTube alors que vous regardez mes vidéos. Et si tu veux être le boss des boss, lâche un like, car c'est gratuit et ça me ferait trop plaisir. Merci, mon petit loup-coum. C'est hyper raciste, ça. Ok, bon, j'ai pas compris comment il est passé, pourquoi pas ? On peut dire que cette vidéo, elle fait fureur. 1.100.000 j'aime. Donc il suffit de faire des gestes comme ça pour percer dans le milieu. Pourquoi pas ? Wesh, comme ton mec. Attention, le coup d'envoi ! Magnifique ! Fernandez passe en retrait ! Matuidi passe en retrait ! Et Giroud qui fait des bisous au supporter ! Et des petits cœurs aussi ! C'est hyperactif le commentateur, on le virait. C'est le retour au bestiaire ! Le retour au bestiaire ! Les joueurs qui rentrent dans le tunnel ! Oh, il a du souffle, là ! Il s'est donné, hein ! Ah, vraiment ! Ah non, mais ce mec-là, faut le virer, vraiment, canal moins ! C'est pas une source sûre, restez sur canal plus, je vous le dis, hein ! Je suis pas en OP pour vous dire ça. POV, on t'a ruiné ton enfance en deux secondes. Buzz ! Mais buzz ! Mais concentration, buzz ! Putain, mais buzz l'éclaire ! Depuis la fin de Toy Story 5, c'est donc ça la retraite ? C'est ça les showcase qu'il fait ? Peut-on dire qu'il fait le buzz ? Il fait pas du bon buzz, là, là, il fait des bad buzz ! Oh, putain ! Faut le retrouver ! Faut l'enfermer, ce mec-là ! C'est quoi, la ref ? Bah, en 1920, ça existait, le lave-vaisselle ? Qu'est-ce qu'il faisait la vaisselle, en 1920 ? C'est bon, vous avez compris ? Emotional, damn ! Mais c'est qui qui sonne comme ça, là ? Bonsoir, est-ce que je peux vous aider ? Bonjour, je marchais derrière vous, et j'ai vu que vous avez fait tomber ce chewing-gum, donc je suis venu vous le rendre. Déjà, déjà, ça, ça me dégoûte. Ne ramasse pas les chewing-gums d'autrui. Règle numéro 1. Et là, tiens, tu sais quoi, je fais un disclaimer, en passant par là, deux petites secondes. Tous les gens qui collent leur chewing-gum en dessous de l'étape décollent. C'est non, y'en a marre de se balancer et de mettre nos mains sur des chewing-gums en dessous des tables. Prenez un papier, crashez-le dedans comme tout le monde. Vraiment. Sérieux, là ? Ah bah ça, oui, je suis toujours sérieux lorsqu'on parle de pollution. Mais c'est un mal-être, ce mec ! Mais c'est pas possible, comment t'es monté ? Vous reprenez votre chewing-gum. Mais putain, jette-le ! Mais attends, tu sais quoi, j'appelle la police ? Hé, c'est quoi, tu seras mes ménages ? Bah oui, préserve ta planète, hein, parce que tes enfants, ils vont grandir dans quel monde ? Ils vont pas grandir du tout, puisque ça sera la fin du monde. Ça fait beaucoup, là, non ? Ce fou est rentré chez moi par effraction ! Vous allez pas m'embarquer pour ça, comment ? Non, je vous embarque parce que vous êtes noirs. C'est quoi ce dérapage à la fin, frère ? On est là, on se bat pour l'environnement, et à la fin, on finit sur du racisme. Mais ça veut dire environnement égale racisme ? Mais ça veut dire que, à tout moment, l'écologie, le parti politique de l'environnement, est un parti associé à un parti de l'extrême droite ? Oh mon Dieu ! Ok, la famille, j'ai 26 ans, je vais classer les âges que je pourrais date. Oula, pour moi, frérot, t'as 26 ans, tu descends pas en dessous des 20 ans. Tu vois, genre, si tu passes les 25, les 35, les 45, tu peux pas redescendre dans ta dizaine en dessous. T'es obligé de rester dans ta dizaine, ou dans ta vingtaine. Faux ! Ouais, 46 ans, dixième. Chef ! Chef ! Comment ça, en top 1 ? Il va pas bien ! Faut qu'on le retrouve. On va voir qu'Amadou, il va à la mosquée. Et quoi, il va à la mosquée ? Tu te montres quoi, Dieu ? Je te montre pas avoir une PS5, une moto et un quad. Ouais, mais il est innocent, miskine. Son rêve, c'est d'avoir une PS5, un quad et une moto. Donc, il a cru que Dieu, c'était le Père Noël. Après, voilà, en grandissant, il aura la sagesse. Là, il sait pas. Là, 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 c'est pas le bon chemin à prendre. Comment ça, voler beaucoup d'argent et aller à la police ? Mais t'es pas net, non ? Incroyable, ta jellaba. Ça, c'est une vraie jellaba. Non, c'est une faute. En plus, c'est même pas Nike. Oh, une jellaba Nike, frère. C'est une nouvelle gamme. Une gamme spéciale muslim. J'aime trop les enfants qui s'expriment comme ça. Les enfants qui s'expriment comme ça, c'est le Prime. Ils sont tellement jeunes, innocents. Ils parlent à l'aide de leurs connaissances et leurs connaissances, elles sont pas développées. C'est trop. Wesh ! Wesh ! Frérot, lui, quand il aura des enfants, il sera pro du lancer de claquettes. Ah, frère, ces enfants, ils vont filer droit. Pourquoi tu fais ça ? Comment ça ? Comment ça ? Manger des pigeons ? Mais ce gars-là, il est trop fort, par contre. Eh, Ové, ta sœur se fait quitter, mais t'habites dans le Nord. T'en connais, ça. Comment ça, mon ref ? Qu'est-ce qu'il se passe, sœurette ? Mais c'est Thomas, il vient de me quitter par message. Quoi ? Mais il est sérieux, lui ? Quoi, ce mec ? Je trouverai plus jamais l'amour après, ça. Mais non, il faut pas dire ça. Hé ! Bas les pattes ! Après, c'est vrai qu'ils ont précisé qu'ils étaient du Nord. Mais bas les pattes, quand même ! Mais partout ! Mais pourquoi tu mets ta main sur la mienne ? Rien ! Mais tu me dragues ! Oula ! Chef, concentration ! Sœurette ? Quoi ? Il y a un souci avec la machine, là. C'est quoi le souci ? Je sais pas. Non ! Non, non, non ! Pose cette machine tout de suite ! On veut pas de... I'm stuck, brother, help me ! Faut que tu te mettes dedans. Je vais pas mettre dans la machine, fin... Bah si, 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 tu te mets à quatre pattes. Fais gaffe à ton pantalon, moi, je l'enlèverai à ta place. Je peux regarder pour te faire plaisir, mais je vois rien, toi, je... Hi ! Range ça tout de suite ! Range cette épée dans ton caleçon, chef. Bah, pourquoi t'as sorti tout ça ? Moi, je me disais qu'on pouvait peut-être regarder un petit film, tous les deux. Ok. Je mets un petit son. Tu veux ? C'est depuis ton petit pas qu'on est ! Pourquoi tu mets ce son-là ? Ça va, et puis ton petit que tu la connais. Bah oui, c'est ta sœur, normal. Ah bah c'est... C'est Thomas ! Faut pas que tu réponds. Si, si, c'est Thomas ! Bah, hello, chérie. Un fou qui m'a arraché mon téléphone dans la rue, comme ça. Ah, pourquoi t'as fait ça ? Attends, du quoi, tu... On vient du Nord, toi et moi ! Tu m'étais promis ! Ah non, mais moi, je suis pas consanguine, moi ! Ah, mais t'es pas consanguine ! Putain, le con ! Pas mal. Pour ça, n'hésitez pas, de temps en temps, à table, à dire à vos frères et sœurs que vous n'êtes pas consanguins, ni consanguine, quoi. Comme ça, là, genre, vous mettez déjà tout ça au clair, et ça évite des situations ambiguës comme celle-ci. Ah, non, non, guillaume, ouais. Très, très fort, très puissant. Pauvre, Netflix prépare actuellement une nouvelle série Harry Potter. Non, mais on va pas me dire que Harry Potter, il va venir du Bénin. Il va manipuler la magie noire comme jamais. Moi, je vous le dis. Attention, toi ! Mais je vous le dis, le plus grand sorcier de l'univers Harry Potter, c'est quand il y aura un sorcier Béninois X Marocain. Comme si c'était une collab. Suprême X Louis Vuitton. Là, c'est Béninois X Marocain. En vrai, premier degré, la musique est bien. A deux doigts de la mettre en intro de stream, je vous le dis. Oh, il se parle de toi, mec. Quoi ? Mais comment ça ? On l'entend en gros. Mais c'est le chat de Zemmour, frère. Oh, alors ? C'est le chat de Zemmour. Mais faut le retrouver, ce chat. Putain de merde. Il a lâché ça en légende. Comment ça, mon ref ? Mais non, mais c'est trop grave, ce chat, vraiment. Faut le retrouver fort. Quel enfoiré. Comme ça, le chat. Corentin, tu vas arrêter de me braquer. Mais tu viens de gagner un seul, mais là, t'as gagné 40 euros, là. Et voilà, c'est la fin de ce Si je rigole, je paye épisode 11. N'oubliez pas, c'est votre troisième et dernière chance. Si vous atteignez les 17 000 likes, si je rigole, je payerai 50 euros. Donc, qu'est-ce que t'attends ? Mets ton plus beau pouce bleu, abonne-toi et active la cloche. Et n'hésite pas aussi à me dire en commentaire quelle a été la vidéo la plus drôle de cette vidéo. Et si tu veux participer aussi à ce genre de concept avec tous mes petits loukoums sucrés au sucre qui sont juste là, n'hésite pas à venir sur Twitch. Le lien est dans la description. En attendant, je t'invite à aller voir mes anciennes vidéos et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.